Donc bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation pour présenter un projet qui nous tient à cœur. Le projet Interchu est dans un cadre de date à temps en fait. Donc Interchu, ça a démarré avec des ingénieurs et des médecins dans des CHU, dans le centre hospitalier universitaire, qui ont envie de collaborer. Donc la liste que vous voyez entre les deux visages, c'est la liste en fait des CHU qui ont démarré et qui sont plus ou moins investis en fonction de leur avancée en termes d'entrepôt de données de santé. Et finalement ça s'est ouvert à d'autres types de producteurs de données. Tout le monde est bienvenu dès lors qu'il y a des problématiques et a envie de le partager. Donc on va vous présenter rapidement les données hospitalières, qui finalement sont aujourd'hui dans le SNDS étendues, font partie en fait des données qu'on a précédemment présentées. Donc la nouveauté c'est qu'en fait il y a un panel beaucoup plus large de données. Donc on a les données classiques, de démographie, de trajectoire qu'on a vues précédemment. Mais on a aussi des données d'imagerie, des données de génomique. On peut aussi parler de données de moniteur, de bestmaker, de CG, de EG. Et ça sur une profondeur, on fait une donnée jusqu'à 30 ans, c'est-à-dire l'informatisation en fait des hôpitaux. Et la particularité de ces données, c'est qu'en fait elles sont consignées, vérifiées, recoupées par des professionnels de santé qui apportent une valeur ajoutée à ces données parfois brutes. Alors ce que vous voyez là, c'est un sous-ensemble, en fait c'est un centième d'un modèle physique de données. Donc c'est un des mille, en fait, peut-être français, un des mille DPI en fait. Donc DPI c'est dossier patient informatisé. Donc là on a un centième du modèle de données d'un des mille français. Et en fait, donc à gauche, là, ça commence, on a un sous-ensemble qui, si on zoom en fait dans cette espèce de nébuleuse, on arrive à enfin une table à droite qui est une table de 5 à 200 colonnes en fonction. Et donc ce patrimoine de données hospitaliers, en fait, il est à notre portée dans ce genre de modèle. Alors comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Pas de réponse, je pense qu'en fait, c'est qu'on a voulu faire au mieux. Donc faire au mieux, c'est-à-dire, les causes, c'est qu'on veut dans les données, dans les dossiers patients informatisés, les DPI, on veut des données fiables. On veut que la donnée qui soit entrée, ce soit exactement ce que le médecin, en fonction de responsabilité, avait rentré. On voulait aussi des outils simples et immédiats, pas que le médecin ou l'infirmier ait des warnings pour lui dire qu'il y a des erreurs parce qu'en fait, il n'y a pas le temps de vraiment être face à ces warnings. Et il faut aussi que les outils soient adaptés aux pratiques. Donc on a une adaptibilité de ce genre d'outils qui est extrême, avec des données aussi à caractère sensibilité. Et donc les conséquences de ces causes que j'imagine, c'est qu'en fait, du coup, on utilise un modèle transactionnel que Youssef Celia nous a présenté au dernier interneur. Donc ces modèles ont été théorisés par notre gourou, Code, en les années 70, au LTP pour transaction, qui fait qu'en fait, on normalise le système à l'extrême et qu'on a des milliers de tables, en l'occurrence 4 000 dans le modèle précédent. Alors, j'ai parlé de données fiables, mais en fait, je n'ai pas dit que c'était des données de qualité. Donc, les données sont extrêmement fiables, dans le sens où, si elle est manquante, elle est vraiment manquante. Si c'est un doublon, c'est un doublon. Et s'il y a des erreurs, c'est vraiment une erreur avec une sortie de plus de 100%. Donc, les données aussi, du fait qu'on s'adapte aux pratiques, ne sont pas standardisées. C'est-à-dire qu'on va presque répondre aux attentes du praticien dans son service qui a une spécialité unique au monde, presque. Et donc, on va avoir des terminologies toutes différentes et adaptées à la pathologie des patients dans un secteur de la France, qui sont différents des autres, etc. Et évidemment, l'aspect caractéristique des données fait que ces accès sont très réglementés, ce qui fait que la confidentialité, elle est aussi au niveau des données, mais elle est aussi au niveau des gens qui ont accès. C'est très confidentiel des gens qui vont pouvoir ces données, travailler dessus, et donc, en fait, on en est à un stade assez primitif de l'exploitation de ces données. Alors, ce qu'il nous faudrait, c'est ce que le code a théorisé aussi, c'est-à-dire qu'il a vraiment dit les deux aspects, l'aspect transactionnel et l'aspect analytique. Donc, OLAP, qui permet, en fait, c'est un modèle orienté analyse. Ce qui est vrai pour exploiter ça, ce serait un modèle OLAP, avec des données de qualité, standardisées si possible, et dans un contexte sécurisé. Alors, comment est-ce qu'on peut arriver à ça ? Une approche qu'on teste depuis maintenant un an, dans le groupe Interchu, c'est de se regrouper autour d'un modèle commun de données, un modèle commun OLAP, qui est plus simple et orienté analyse une carte. Et d'avoir un modèle commun pour finalement tous les centres CHU qui ont été cités, ça permettra de partager des terminologies, partager des rétro-ingénéries, et partager des développements sur un socle commun. Donc, je vais laisser Mathieu présenter ce fameux modèle. Bonjour. Alors, il faut savoir qu'il y a, bien sûr, il y a plusieurs modèles qui se targuent d'être modèles communs de données. Du coup, parmi lesquels, vous êtes peut-être déjà en train de parler de I2B2, de FIER. Nous, on a choisi un des modèles qui s'appelle OMAP, parce qu'il me semblait le plus adapté pour, justement, ce dont on parlait Nicolas avant, un aspect analytique, donc, pour faire de l'analyse. Donc, ce n'est peut-être pas le plus adapté pour tous les cas d'usage, mais pour regrouper les données, pour faire de l'analyse sur des cohortes de patients énormes, ça nous a paraît le plus adapté. Donc, je vais vous présenter un petit peu en quoi consiste ce modèle, quelles sont les idées derrière. Donc, le modèle OMAP, c'est un modèle qui est centré autour du patient, qui est un schéma qui est cyclone-relationnel, et qui a un formalisme au niveau du schéma des tables. C'est un formalisme structurel, et ça se résume à un nombre assez limité de tables qui sont censées prendre en compte tous les aspects des différents systèmes de sang. Donc, ça peut paraître compliqué comme ça, mais je peux vous rappeler la slide de Nicolas au début, dans un hôpital où il y a plus de 4000 tables. Donc là, on est quand même sur quelque chose de bien plus facile à appréhender pour des analistes. Donc, on voit que c'est centré autour du patient, de la personne, et qu'ensuite, on a un certain nombre de tables cliniques, des tables qui décrivent le stèle de soin, et quelques autres tables pour l'aspect économique. Donc, si on zoom, on prend une table, par exemple, la table des visites, c'est celle qui va décrire chaque passage dans le système de soin du patient. On a aussi un formalisme sur les champs qui existent dans cette base-là, avec une particularité, c'est qu'une partie des champs vont être spécifiques aux producteurs de données. C'est vraiment ce qui l'entre dedans. Donc, c'est les codes qui vont entrer dedans avec certaines énergies propres. Par exemple, la CIDIS pour tous les codes des diagnostics médicaux en France, ou la CIDIS-13 pour la nomenclature de médicaments. Les gens qui travaillent sur le SNS sont habitués, typiquement, à travailler avec des codes systèmes. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Alors, ça, c'est pas quelque chose. Peut-être qu'on peut arrêter, je peux... Si je parle comme ça, ça va ? Ah ouais, OK. Peut-être que c'est moi qui marche au cas. Je vais essayer. Allô ? Allô ? On va faire son technologie, hein ? C'est pas... C'est la marche. Merci. Et donc ça, je parlais des concepts locaux, ce qu'on appelle les concepts locaux, qui sont spécifiques à un producteur de données. C'est les colonnes qu'on va trouver en rouge. Et en vert, on a quelque chose de particulier au modèle OMOP, qui est aussi une de ses forces, et qui a fait que notre choix, c'est qu'on n'est pas celui-là. C'est qu'on a une partie qui va être standard dans la nomenclature utilisée. C'est-à-dire que les champs qui vont être ici vont être les mêmes pour n'importe quelle base qui se met au format OMOP. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'alignement conceptuel. C'est un formalisme qui est mis aussi sur les terminologies. Donc, en fait, comment ça se passe ? C'est qu'OMOP va regrouper le plus de terminologies possibles. Donc ici, on voit... Alors, c'est vraiment un petit sujet, donc on ne voit pas bien. Mais on va voir la C10 pour les diagnostics. On va voir la RxNorme qui doit être ici pour les médicaments. Il y a la SNOMED. Il y a l'ATC pour les médicaments. L'Halloween pour la biologie. Donc, l'idée, c'est d'en trouver le plus de terminologies possibles. Mais ensuite, dans les champs verts que j'ai présentés, de ne mettre qu'une seule des terminologies. Et donc, ça, on y arrive avec toutes ces terminologies-là. Et là, en fait, finalement, il faut le penser comme une seule grande table de données dont les lignes seraient des choses comme ce que je présente ici, avec à gauche une version standard du concept et à droite une version standard. Et on a tout un travail qui est fait d'aligner ces concepts-là, du concept local vers le concept standard. C'est un travail qui doit être fait en continu et que nous, on essaye de faire dans le groupe d'Internet. Je suis en tout cas au niveau français. Donc, ça, c'est pour vous décrire un petit peu à quoi ressemble le format web très brièvement. Mais ensuite, il y a des limites. La principale, on a identifié, il me semble, c'est que la terminologie standard est beaucoup centrée sur la SNOMED qui est une terminologie avec licence payante, ce qu'on trouve extrêmement dérangeant pour un modèle open source. Il y a un coût d'entrée, bien sûr, pour transformer une base en format web. Et puis, il y a des spécificités françaises. On peut se demander est-ce que toutes les spécificités vont rentrer dans le format. Donc, le modèle a été pensé au niveau international. Il y a pas mal de pays qui sont dans le test de ce format ou qui sont déjà bien engagés dedans. Par exemple, les États-Unis, c'est eux qui ont initié ça dans les années 2000, donc ils sont très avancés. Il y a la Corée du Sud, par exemple, qui est très avancée. Il y a l'Allemagne qui commence à avoir des réflexions. Donc, déjà, l'idée de dire que plusieurs scènes de santé arrivent à s'aligner dessus, c'est déjà bon signe. Et ensuite, on peut, de toute façon, c'est un modèle qui est censé être commun. Et donc, on peut toujours aller négocier pour essayer de faire rentrer les spécificités qu'on trouve vraiment françaises dans le format. Et donc, ça, c'est ce qu'on a commencé à faire avec notamment un grand travail sur l'alignement des terminologies au niveau français. Donc, ensuite, une fois qu'on a ce format-là, on se demande pourquoi on va se casser la tête à changer pour un format comme ça. Donc, l'idée principale, en fait, c'est ensuite d'avoir un modèle qui est répliqué dans plusieurs centres de données. Le GMLR, je trouve qu'il résume bien l'idée. C'est qu'on a plusieurs hôpitaux, mais comme le format est le même pour les hôpitaux, on peut aller brancher au-dessus des algorithmes qui vont exploiter les données dans les différents centres. Et ce, sans mettre toutes les données au même endroit dans les différents centres. Donc, ça, c'est assez intéressant. Pour le côté un peu sexy et moderne, en ce moment, il y a pas mal de réflexions là-dessus sur le federated learning, qui est une manière de faire de l'apprentissage du machine learning ou du deep learning de cette manière-là, donc en laissant les données dans les différents centres et en ayant un modèle qui est entraîné au-dessus. Et c'est juste des parties du modèle qui sont envoyées aux différents centres et qui obdètent le modèle principal. Donc, de cette manière-là, on contourne des problématiques de conflit d'insubilité de la donnée, de propriété de la donnée, de manière assez intelligente. Mais même sans faire des choses un petit peu sophistiquées comme ça, le modèle OMOF permet aussi d'avoir des outils partageables puisque si les schémas et les contenus au niveau standard sont les mêmes dans les différents centres, il est très facile d'avoir quelqu'un qui, quelque part, développe un outil et que ça se branche sur toutes les bases de format OMOF. Et c'est ce qui se passe. Il y a des modèles typiquement pour construire des cohorts, pour visualiser des vues agrégées, des bases de format OMOF, comme l'outil HL. Il y a des modèles pour préparer la donnée, pour nettoyer les données. Et tout ça peut être... Ce qui est très intéressant pour nous dans le groupe Interfus, c'est qu'il ne faut pas oublier que dans le milieu médical, peut-être beaucoup plus que dans d'autres secteurs, les ressources financières et humaines sont extrêmement contraintes. C'est le cas dans les services d'urgence, mais aussi dans les services des données. Et donc de pouvoir mutualiser le plus possible les outils et l'utilisation... Enfin, les outils et les méthodes, c'est quelque chose de vraiment très riche. Donc là, j'ai parlé des outils, mais OMOP a été créé aussi par une fondation à caractère plutôt scientifique initiée par l'Université de Colombien. Et c'est ce qu'ils appellent l'Odyssey Network. Et leur étude, c'était vraiment pouvoir faire des études en multicentre. Donc là, c'est une des études qu'ils ont publiées en 2016 où ils ont étudié pour trois grandes types de pathologies les différents traitements des personnes. Donc on retrouve le graphe en soleil dont on nous a parlé au cours de la présentation d'avant. Et donc, typiquement, cette étude, elle a été conduite sur 11 centres de données différents qui rassemblaient 240 millions de personnes. 240 millions de patients. Donc c'est extrêmement intéressant d'avoir comme ça des études qui peuvent être répliquées de manière rigoureusement identique d'un centre à l'autre, de manière à pouvoir comparer à la fois les patients et les pathologies ou aussi les centres entre eux et donc comprendre les différences. Et finalement, en fait, toute cette partie autour de OMOP, elle s'appuie sur la démarche de science, d'essayer de répliquer le plus possible, d'encourager leur applicabilité de plus en plus d'études, puisque ça, c'est un gros problème qu'il y a dans le milieu scientifique en général et en médical, notamment. Une fois qu'une étude est publiée, il est extrêmement difficile de la répliquer à un autre endroit. Le fait d'avoir ce modèle-là permet de faciliter ce travail. Et donc ensuite, Nicolas, vous parlez un peu d'une initiative au niveau de la réplicabilité qu'on a commencé à mettre en place sur les différents centres qui participent au projet. Donc, voilà, on a repris un modèle qui existait, des études sont faites ailleurs et nous, ce qu'on a apporté, outre les données et les différents chutes qui s'investissent, c'est une idée de créer une fabrique à data temps, en fait. Donc, d'avoir des datas un peu partout, au même format, ça permet d'envisager de faire des data temps. Alors, l'idée, c'est le principe général de ce qu'on a tenté cette année. C'est d'avoir une bonne idée, de proposer un challenge qui soit plutôt tentant pour des data-scientistes et des chercheurs, de publier de manière publique un jeu synthétique ou un jeu de données publiques et le données accessibles, justement, à ces chercheurs. En interne, et donc dans les centres, de mettre au point un jeu de trail, éventuellement, et un jeu de test pour comparer, en fait, les différents algorithmes qui sont faits par des participants chez eux ou sur place et d'initier de manière itérative des runs du code et de renvoyer seulement les résultats. Donc, c'est compatible, en fait, avec ce que demande la CNIL, à savoir tout ce qui est la sécurité, la confidentialité des patients, puisqu'on ne renvoie que des résultats et de performance. Donc, l'intérêt, c'est de pouvoir travailler sur des données réelles dans des latathons, ce qui est quand même rare. Que ce soit multicentrique, c'est-à-dire qu'on puisse comparer, en fait, les résultats des différents centres. C'est sécurisé, scalable, scalable dans le sens où on peut, en fait, proposer plein d'idées. Le fait que ce soit dématérialisé, que les gens travaillent chez eux, en tout cas, en première instance, ça permet de proposer plein de challenges. Donc, évidemment, on pourrait aussi imaginer que dans certains centres, les gens de la ville puissent se déplacer et faire le datathon avec le modèle et de comparer, en fait, d'avoir des initiatives un peu parcellaire sur le territoire. L'ennui, c'est que c'est quand même un peu boîte-marre. C'est-à-dire qu'on lance son algorithme, on a un résultat et en fait, c'est tout. On ne sait pas vraiment comment l'améliorer. Donc ça, c'est quelque chose qu'on étudie et qu'on aimerait améliorer. Et aussi, pour les aspects de debugging, c'est compliqué. Donc, l'organisation d'un datathon, c'est un espace, un forum, voilà, sur lequel on discute, les équipes se constituent. On est une équipe transdisciplinaire. On l'a vu avec la question d'Albert sur le milieu médical, il faut des médecins pour bien appréhender les problématiques. Alors, on travaille avec Ramp, donc Ramp, c'est un outil qui est fait à Polytechnique qui est en fait un espace collaboratif pour déposer des challenges et voir des équipes progresser. Donc l'idée, ce serait vraiment d'avoir ce site avec la plupart des challenges en ligne avec les équipes qui concourent. Un autre outil, alors, c'est peut-être un schéma qui est encore plus complexe que le premier, mais je vous l'éclaire, celui-là, mais en bas à droite, vous avez l'outil d'alignement conceptuel. Donc on allie les concepts qu'on a montré Mathieu, c'est important pour que les données convergent vers un absolu unique. Et à gauche, c'est finalement une espèce de machine virtuelle. Tous les hôpitaux n'ont pas forcément des admin systems pour permettre de lancer le code et en fait, d'avoir une infrastructure déployable sur tous les centres de manière à ce qu'ils puissent soit juste lancer le code, soit accueillir des étudiants, des gens qui veulent faire le challenge sur place, d'avoir un Jupyter pour lancer le code sur un jeu de données home-off, une capsule réplicable. C'est quelque chose sur lequel on travaille aussi. Donc, qu'est-ce qui est disponible actuellement dans le cadre de ces datatons ? En termes de jeux pivots, donc le jeu public qui est partageable, on a deux jeux aujourd'hui. On a le jeu de données Mimic home-off. Donc Mimic, c'est un jeu de données public. En fait, c'est un des derniers jeux qui a été publié avec des vraies données au monde. C'est un des premiers aussi. Donc, c'est des données de réanimation et on l'a transformé en fait de format web justement pour permettre aux gens de le télécharger, de travailler avec. Le deuxième, c'est Simpuff, c'est un jeu de données complètement synthétique qui s'apparentent à des données réelles mais bon, si on va un peu trop loin, on voit plein de choses qui ne sont pas très claires. Donc, ça c'est les données qu'on peut finalement offrir aux participants pour finalement créer leurs algorithmes avec une structure qui sera la même en fait que dans les hôpitaux où il y a de vraies données. Et en termes de vraies données justement, donc on a initié avec tous les jeux un travail commun et il y a 300 qui ont d'ores et déjà des données prêtes à accueillir ces algorithmes. Donc, les hôpitaux de Paris ont transformé leur entrepôt de données sous ce format-là. Rennes aussi, au courant de l'été, a fini son premier PTL et à l'adresse, donc Mathieu a travaillé aussi et son jeu de données est prêt. Et on a 20 millions de patients qui sont prêts à accueillir l'algorithme sur le premier challenge. Alors, évidemment, il y a aussi l'aspect donnée, mais il y a aussi l'aspect alliément terminologique. Pour ne pas vous mentir, ce n'est pas fini. Toutes ces terminologies sont largement différentes dans les différents centres. Tous les centres ont exporté leur terminologie, partagée, on a pu faire cette étude pour comparer, en fait, et on s'est aperçu que, même sur des choses qui théoriquement devraient être les mêmes comme les diagnostics avec la codification Symbis et les CCAM sont différentes, en fait, avec une petite dérivalité en fonction des versions téléchargées, etc., dans les différents sites. Et on oscille avec un mapping vers des concepts standards qui va de 6% à Toulouse à à peu près à la moitié à Borbo. On ne sait pas vraiment faire plus comme comparaison, mais voilà l'idée. Donc, il y a encore beaucoup, beaucoup de mapping pour pouvoir lancer des algorithmes de manière aveugle sur des codes similaires. et le premier algorithme a été fait par Mathieu et je vais me laisser présenter dans le cadre du premier challenge qui concerne la déduplication des patients. On a considéré que ce sujet était réalisable dans les temps impartis, c'est-à-dire qu'en termes de périmètre de données, ça ne nécessitait pas des données physiologiques, etc. Donc, l'idée, c'est que chaque base a forcément des doublons et avant de s'intéresser à quelques questions que ce soit, ça peut être intéressant de s'identifier et de l'émerger de manière, simplement, avoir des profils complets. Donc, voilà la première question. Dans une base donnée, ça peut être à Toulouse, on va chercher des nouveaux à Toulouse, à l'adresse, on va chercher des nouveaux et à PHP, etc. Je ne vais pas vous prendre la tête non plus, mais en fait, on a choisi ce problème-là parce qu'on pensait que ça avait le plus de gens possible, mais on s'est rendu compte que c'était un problème qui était compliqué, donc on a commencé à mettre en place une partie de pas mal de codes qui guident les participants vers une méthode qui se veut classique, au sens où, dans la littérature, c'est le genre de méthode qu'on va utiliser pour chercher des doublons entre deux bases de données. C'est une tâche qui s'appelle l'entité résolution, où on a plusieurs étapes qui ont été un peu formalisées dans le code qu'on donne aux participants pour débuter. D'abord, des manières d'extraire, une première étape pour extraire des features des trajectoires des patients. Donc ensuite, on a une ligne par patient avec des features extraits. Ensuite, une étape de blocking qui est de réunir des patients qui sont potentiellement similaires. Et ensuite, une étape de comparaison de paire. Au sein de chacun de ces blocs, on compare tous les patients. Et ensuite, soit on calcule un score et on met un seuil pour décider quand est-ce que la personne, la paire, est un vrai doublon ou pas, soit on utilise des méthodes de classification supervisée pour apprendre, parmi tous les features qu'on a sortis, les meilleurs pour déterminer les doublons des doublons. Donc en fait, on a réalisé que c'était une tâche qui était quand même assez compliquée et donc en ce moment, on réfléchit à des choses beaucoup plus ciblées et peut-être beaucoup plus simples. Donc des simples tâches de classification de maladies ou des choses comme ça qui vont être, disons, au niveau méthodologique beaucoup plus classiques pour commencer à effectuer ce mapping vers Europe. Donc en rejoignant la communauté d'interçue, il y a quand même pas mal de soutien là-dessus. Et sinon, ça peut être aussi, on vous a parlé de l'outil de mapping des concepts pour un alignement au niveau français puis international. Et bien, cet outil, il est ouvert à des professionnels médicaux pour aider aussi à réaliser ce mapping puisque c'est une tâche, Nicolas l'entraie, avec les chiffres, qui n'est pas tout encore terminée et pour laquelle on accorde beaucoup de travail. Donc voilà. Merci pour votre attention. Merci. Applaudissements Merci.